Libérez votre potentiel grâce au pouvoir de l'intuition Avez-vous déjà ressenti cette sensation lorsque, tout d'un coup vous venez d'avoir cette intuition, vous supputez que quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire, et à votre grande surprise, cette intuition a finalement été traduite en réalité ? Lorsque vous ressentez fortement quelque chose sans base logique, cela s'appelle l'intuition. Certains la considèrent comme une certitude, une conviction, une évidence, ce peut aussi être un ressenti. L'intuition est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Difficile à cerner, il s'agit mode de connaissance indépendant de la raison, elle fournit d'emblée une information pertinente, sans recours à l'analyse, à la déduction, à la pensée, sans calcul. Elle n'est pas le résultat d'un raisonnement inconscient mais se manifeste via un mode particulier d'accès particulier à l'information. Il y aurait en chacun de nous, des connaissances que nous recherchons habituellement dans le monde qui nous entoure. Selon ce précepte amérindien, la nature tout entailleur est contenue dans l'esprit d'un seul homme. Attiré par le reflet des apparences, il regarde du mauvais côté. Apprends à tourner tes yeux vers l'intérieur. Il ne s'adit pas d'un don, nous possédons toutes ses compétences, en vous exerçant, vous deviendrez plus intuitif. Le mode intuitif est un processus cognitif à part entière. La pensée intuitive se produit dans une zone du cerveau proche de la glande pinéale, juste au milieu du front. Elle permet de comprendre la réalité sur le champ. L'intuition n'est pas une opinion, c'est la chose même, Arthur Schopenhauer. Albert Einstein assurait que ses recherches étaient basées sur une forte dose d'intuition. Mais ce sont les artistes qui exploitent cette competence, comme une étincelle qui éclaire tout. Enfin, l'intuition revêt un pouvoir de guérison. Il ne se manifeste pas, mais dans l'exploration profonde de votre âme pour éradiquer une énergie négative enfouie en elle. Passons en revue les quatre types de pensées intuitives. En premier lieu, la pensée intuitive émotionnelle correspond à la capacité à détecter subitement les principaux traits de personnalité des autres, ou leur état émotionnel. Poursuivons par la pensée intuitive mentale, il s'agit de trouver immédiatement la réponse à un problème, sans l'analyser. Tertio, la pensée intuitive spirituelle correspond à un état, d'illumination, ou de « révélation », elle se manifeste plus particulièrement par exemple lors de séances de méditation. Les bouddhistes sont ceux qui ont le plus recours à ce type d'intuition car elle a un caractère mystique. À ce moment-là vous êtes submerge par un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer, mais vous savez que ce qui vient de vous être révélé correspond à une réalité que vous estimez certaine. On appelle parfois ce phénomène le « troisième œil ». Vous voyez au-delà de ce que votre œil peut voir. Pouvons-nous développeur notre intuition ? Dans le monde occidental nous sommes tout guides par le rationalisme, nous avons du mal à accorder du crédit à ce qui ne fait pas appel à la logique ou n'a aucune base empirique. Par conséquent nous avons beaucoup de mal à nous laisser guider par notre intuition, ce n'est pas naturel. Par ailleurs, lorsque nous manquons de confiance en nous, notre pensée intuitive se bloque, chaque intuition est alors immédiatement contaminée par le doute, paradoxalement cela génère de la confusion et de l'appréhension. La meilleure façon de créer les meilleures conditions afin que cette faculté se manifeste dans votre vie, consiste à lâcher prise, à vous laisser aller plus librement, à cultivar un état d'esprit calme et détendu grâce notamment à la méditation et, ou l'auto-hypnose. Un conseil, lorsque vous rédigez un texte, notez les premières choses qui vous viennent à l'esprit, laissez ce que vous ressentez s'exprimer. Et, dans un deuxième temps pas avant, exercez votre raison et vos capacités de discernement. La contribution de l'exercice physique n'est pas non plus à négliger, ces bienfaits à la fois sur la santé et le cerveau seront abordés dans une autre série d'articles. En résumé, voici quelques pistes qui vous aideront à développer cette aptitude afin qu'elle se manifeste pleinement dans votre vie. Pratiquez l'auto-hypnose, adonnez-vous si possible quotidiennement à des séances de méditation, efforcez-vous autant se faire ce peu de cultivar vos pensées positives, lâchez prise cela contribuera à désactiver vos inhibitions, de favoriser un état d'esprit serein et d'accroître votre confiance en vous. Ne vous attendez pas à des réponses immédiates mais au contraire prenez votre temps, accordez du crédit à vos premières impressions, en général elle s'avère bonne conseillère, soyez heureux, le bonheur induit l'intuition.